Salut à toutes, salut à tous, on est en direct sur notre chaîne Femmes Inspirantes sur Facebook et sur Twitch et on est ce soir ensemble pour notre 14e After Work Femmes Inspirantes qui s'appelle Récitel et ce soir nous sommes présents pour parler de la confiance chez les femmes, chez les femmes entrepreneuses surtout et donc ce soir nous sommes avec Marie et Cécile qui sont à l'écran ainsi qu'Amandine et nous avons quelques personnes qui vous font des coucous je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir et qui vont passer une super soirée, une soirée Femmes Inspirantes Amandine, est-ce que tu veux nous dire un mot ? alors un, oui, bien sûr, toujours mon cher Lionel mais déjà je vais commencer par dire un grand merci d'abord merci merci pour cette reprise, vous êtes hyper nombreuses et hyper nombreux et ça fait chaud au cœur, merci beaucoup d'être venus, si nombreuses, si nombreuses ce soir pour partager avec nous sur le thème de la confiance et il y a quelques jours je me suis demandé moi-même est-ce que je me sentais en confiance ou est-ce que j'étais quelqu'un de relativement confiant dans ma vie et il se trouve que je n'ai pas été beaucoup jusqu'alors je crois comment vous dire que j'ai eu une enfance relativement normale voilà, sur des félures, je ne sais pas mais basée sur fond de, quand même grossophobie puisque moi mon petit surnom à l'école c'était Wobidic ouais, au moins les blancs chanelles comment vous dire que ce n'était pas toujours facile, c'est certain et ça ne m'a pas empêché, figurez-vous, de quand même essayer de trouver la confiance en tout cas d'essayer de la développer on m'a déjà entendu chez une femme inspirante récemment donc il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent mon parcours aujourd'hui vous savez, je suis à la tête d'une entreprise qui accompagne les femmes en tout à l'heure sur le chemin magnifique de l'aventure entrepreneuriale et donc je me suis posé cette question est-ce que je suis en confiance et est-ce que surtout j'ai l'impression d'avoir confiance en moi est-ce que ça c'est plus important et je me suis renseignée sur les différences justement entre la confiance envers les autres la confiance envers soi et aussi la confiance qu'on peut développer à travers ce qu'on appelle l'estime de soi sachant que ce n'est pas la même chose et au final je me suis rendu compte que finalement moi en fait je pense que je suis plutôt confiante je pense avoir acquis avec les années maintenant la capacité de dire que j'ai confiance d'une certaine manière en l'avenir puisque en point de copie j'ai quand même fait un bébé j'ai quand même décidé de me mettre 100% en mon compte en 2020 alors que bon on va pas se mentir c'est peut-être pas le meilleur moment et la confiance je crois que on la cherche aussi un petit peu dans le regard de l'autre on peut tous les jours puisque vous savez on interprète tout le temps et ça fait énormément partie justement de la manière dont on va se percevoir la perception que l'autre a de nous et surtout la perception qu'on veut donner de nous à l'autre et donc tout ça et bien je crois qu'aujourd'hui ça fait que j'ai l'impression d'attendre confiance mais la confiance comme je vous l'ai dit elle vient aussi de ce que je retire dans les regards de mes clientes tous les jours dans les regards de mes étudiants que j'accompagne avec énormément de passion et beaucoup d'amour mais aussi dans ce genre d'événement où j'aime venir et j'aime de plus en plus échanger, parler ce soir j'ai absolument rien préparé si ça c'est pas la confiance merci, c'est tout pour moi ce soir on a la chance d'avoir ce soir avec nous qui vont certainement parler de la confiance un petit peu mieux ah bah ouais, formidable on est sur une opération et bien je vais peut-être laisser la parole à une de nos deux merveilleuses intervenantes de la soirée je tiens quand même avant d'oublier de le faire à remercier le Lab même s'il n'y a personne du Lab qui nous accueille qui nous accueille avec énormément de sympathie ce soir et beaucoup de flexibilité d'ailleurs parce qu'on s'attendait pas forcément à ce que je peux faire ou si on veut donc c'est super voilà venez dans ce bar ils sont vachement cool ils font plein de concerts beaucoup d'événements et si vous aimez la musique voilà le Lab et voilà et merci aussi à Lionel et à toutes les personnes qui sont organisatrices de cet événement à mes côtés alors juste et vu qu'on parle du Lab tu peux donner l'adresse du lieu 1 rue du Bain Fingillet 67 000 strass 12 super et voilà et bien c'est parti mesdames ouvrez le bal allez Marie Rousselet bonsoir à tous moi je suis la formatrice et la dirigeante d'entraînement c'est un magazine sur l'entrepreneuriat féminin et donc la question de la confiance en soi c'est quotidien clairement parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une chose à question on donne aussi beaucoup de conseils avec notre coach en développement personnel sur ce sujet parce que chez les femmes c'est quand même une problématique donc quand Valentin m'a proposé de venir parler de ce sujet ici j'ai dit oui et après je me suis dit qu'est-ce que je vais dire clairement parce que pour moi la confiance en soi en fait c'est tout à chacun la confiance en soi à mon sens en tout cas on la construit dans l'enfance on fait un pacte avec nous-mêmes en fait avec nos petits et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est confiant peu confiant très confiant pas du tout confiant et donc on compose au quotidien avec le pacte que c'est créé et moi personnellement j'étais pas forcément j'étais quelqu'un d'un truc à l'école je n'avais jamais d'autres questions j'étais pas du tout voilà j'avais pas du tout cette discipline là par contre je faisais du sport à haut niveau et ça m'empêchait pas en fait de faire des scènes avec énormément de choclique quoi que ce que soit donc j'avais vraiment les deux côtés et quand j'ai décidé de monter ma boîte je me suis dit ok ma copote quand tu m'as ta boîte comment tu vas faire toi qui es timide c'est une grosse question donc j'ai commencé en fait à réfléchir et je me suis dit tout simplement que la confiance en soi c'est quelque chose que l'on peut acquérir finalement avec le droit et principalement avec les personnes qui nous entourent c'est à dire que moi quand j'ai commencé à créer et à penser le projet d'entrée au web team je me suis dit bon je vais peut-être confronter mon idée avec les personnes intéressées par ce magazine de là les entrepreneurs que j'ai interrogé ils me disent ouais super idée on attendait de ça on va pouvoir enfin avoir quelque chose à nous ça va nous aider etc tout ça ça fait gagner en plus j'ai confronté ensuite mon idée à des collègues à la famille ou des journalistes parce que j'en ai un peu particuliers aussi de la famille qui m'ont dit mais de toute façon qu'est-ce que t'as à faire tu peux réussir tu peux ne pas réussir fais-le l'idée c'est de le faire en fait et là je me suis dit ok encore confiance en moi je vais tenter l'aventure donc j'ai tenté l'aventure il y a des hauts et bas comme toujours dans la création d'entreprise je rencontre une autre personne qui m'aide aussi au quotidien je donne aussi et j'essaye de donner confiance aux jeunes entrepreneurs qui se lancent par exemple parce que c'est important du la commune il n'y a pas beaucoup du coup j'ai pas beaucoup et donc c'est important aussi de se soutenir et je pense vraiment confondément au delà des expériences qu'on peut avoir qui nous construisent au quotidien c'est aussi l'entourage qui fait qu'on devient confiante et qu'on a plus confiance en soi en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens quand j'ai découvert je m'entoure je me suis entourée en tout cas de personnes qui comprennent mon milieu aussi à qui je peux exposer mes problématiques à qui je peux dire voilà ça va pas du tout j'ai une moelle dans les chaussettes comment je fais je me suis entourée d'amis proches qui me soutiennent aussi au quotidien ma famille et tout ça moi c'est porteur en fait vraiment moi ça m'aide énormément parce que je suis comme tout le monde je suis dans le pays il y a tout ça va il y a tout ça va pas je compose je compomme aujourd'hui je me suis théopée je vais présenter je n'ai rien préparé voilà mais voilà c'est une question de feeling c'est une question de confiance en moi et en fait c'est surtout le regard que je me porte à moi-même moi personnellement au départ j'avais pas forcément un regard qui était bien bien vis-à-vis de moi et quand j'ai compris finalement que j'étais pas plus bête qu'une autre j'ai changé le regard que je me suis apporté à partir de là je suis un peu plus sur le plan sans droit et forcément de m'entourer des personnes qui ont eu un discours positif qui m'ont challengé qui m'a aidé ça m'a aidé d'autant plus je pense que vraiment le regard que l'on porte sur soi c'est un des premiers moteurs dans la confiance dans la confiance après il faut cultiver la confiance en soi il faut pouvoir l'entretenir il y a des outils au quotidien moi je sais que j'aime dire par exemple quand je bosse je suis sur un dossier qui est un peu stressant je lui mets une petite musique de programmation de l'on linguistique j'ai une application d'ailleurs qui est en train surtout si ça me demande d'en parler à la musique qui a été mutée d'ailleurs par une entreteneure qui est suivie par Orange et donc pareil ça me fait gagner confiance à moi parce que c'est la programmation de l'on linguistique par la musique je sais que je vais effectivement ne pas sortir de ma zone de confort comme ce soir où je vais me dire bah tiens là je vais aller parler dedans des personnes que je connais pas pour expliquer ce que je fais ça le fait de me challenger en fait comme ça ça me fait penser au ski sport parce que j'ai eu cette affaire en faisant du sport à haut niveau d'aller un petit peu moins pour aller plus loin sur les lignes mais aujourd'hui ça me fait aller je me dis bah bah si je réussis et que la plupart des gens se font pas bah j'aurai j'aurai utilisé cette case il y a énormément d'outils que vous pouvez utiliser et vous faites aussi vous faites appel aussi des professionnels simplement des coachs qui sont des professionnels qui peuvent vous aider sur ce lien de confiance en soi il y a énormément de choses après à vous d'aller glaner les informations d'aller chercher de voir qui peut vous aider de vous entourer essayez aussi et ça c'est un vrai conseil que je vous donne quand vous avez des personnes qui sont un peu négatives qui sont un peu polluées donc un peu bon essayez de vous demander de faire comme ça soit eux parce que ça ça ne va pas ça ne peut que polluer votre soutien vraiment essayez de vous en détacher parce que vous ne pouvez pas vous signer d'aller moi j'ai pas d'autres conseils là comme ça à donner si tu veux te reprendre je t'en veux alors moi par contre j'ai bossé sur ma confiance d'accord je te sais ce que je te conseille en bonne élève bonsoir donc je m'appelle Cécile je suis facilitatrice en style de vie et nutrition selon l'ayurvéda donc l'ayurvéda c'est la médecine traditionnelle de l'Inde ça fait j'ai 45 ans ça fait plus de 20 ans que je suis passionnée par l'ayurvéda en faire mon métier ça fait quelques années que j'ai commencé il y a 9 ans exactement j'ai commencé en fait j'avais un cabinet à l'institut de massage et soins de beauté pour la femme et la femme enceinte j'ai eu mon fils j'ai fait une pause je peux s'occuper de lui jusqu'à il y a deux ans je crois le truc du Covid où j'ai réouvert un cabinet et j'ai eu le Covid et j'ai été dans la capacité de travailler pendant 6 mois j'ai dû fermer mon cabinet et ça a été une grosse remise en question qui plus est je faisais 128 kilos j'étais obèse j'étais pas à ma place dans ma vie couple et dans l'année qui a suivi en fait j'ai décidé de quitter mon expérience le premier pas vers ma perte de poids en fait parce que quand on me demande comment t'as de poids est-ce que j'ai perdu 40 kilos en maintenant donc c'est récent c'était l'année dernière la première chose en fait que j'ai faite c'est que j'ai quitté mon ex-mari alors c'est pas tellement de quitter mon ex-mari c'est en fait par rapport à la confiance en soi c'est qu'à un moment donné je me sentais plus à ma place ni dans mon boulot parce qu'avec tous les changements qui se passaient mon activité je devais la repenser ni dans ma vie privée voilà je me sentais plus à ma place et là je me suis dit mais si je continue comme ça déjà je suis des 100 000 kilos je vais droit dans le mur en fait et j'ai eu des cliques là je me suis dit ma grande soit tu prends ta vie en main tu prends le courage d'être qui tu es et soit tu vas dans le mur donc j'ai pris le courage d'être qui je suis et là ça a été je pense le début de ma reconquête de ma confiance en moi parce qu'en fait pendant des années je suis rentrée dans un moule alors il y a mon éducation mes croyances religieuses la société ce qu'on attendait de moi en fait parce que souvent on répond plus à ce qu'on attend de nous que de nous donner notre vérité ou de dire ce qu'on a vraiment envie de faire on fait des études le métier qui suit avec les responsabilités et tout on est pris dans un truc et en fait à un moment donné alors soit ça nous convient très bien c'était clair on est rassuré mais moi je ne suis pas quelqu'un plutôt d'un proverti et du coup je me sentais genre je suis un carré qui est de rentrer dans un mur donc le carré il est devenu une baleine et ça ne le faisait plus et là je me suis dit mais en fait il faut que ça change le deuxième changement après avoir réglé ma vie privée ça a été mon image en fait parce que je voulais perdre du poids j'avais beaucoup de problèmes de santé à cause de mon surtois et je me suis dit ça va quand même prendre du temps on va se mentir mais en attendant je veux quand même me trouver jolie j'ai envie d'être stylée de me trouver sympa quand je suis en cas dans le miroir de ne pas avoir honte et de m'affirmer comme je suis et là j'ai fait appel à mon amie Alina qui malheureusement n'est pas là ce soir qui est coach en images et on a fait le dressing elle m'a donné tout mon dress code par rapport à mon tempérament à l'image que je veux donner aussi pour parler de l'image mais c'est important et du coup ça m'a énormément aidée en fait à retrouver confiance en moi parce qu'on ne s'imagine pas je fais 1m78 je faisais 78 kilos je peux vous dire que c'est compliqué de s'habiller je suis une femme j'ai envie d'être jolie enfin je pense que pour un homme c'est pareil aussi en fait et du coup de pouvoir m'habiller avec des choses pour me trouver jolie mais c'était juste waouh c'était chouette et du coup ça m'a énormément aidée à me lancer dans ma perte de poids et après bon la perte de poids on sait tous si on va manger si on ne va pas manger etc après maintenant moi c'est mon job donc j'apporte aussi un regard par rapport à la hiopédale qui est aussi très différente et puis une autre clé c'est le sport donc j'ai fait beaucoup de sport et j'en fais toujours beaucoup maintenant ça fait partie de mon quotidien et je me suis lancée aussi dans des projets parce qu'en fait ce qui donne confiance en soi aussi c'est de se lancer dans des projets alors pas forcément des trucs démesurés mais de se donner des objectifs en fait j'ai compris ça parce que je me suis retrouvée maman solo du jour au lendemain après 14h30 je peux vous dire que même si j'étais contente waouh on se dit ok maman je fais quoi j'ai perdu mon cabinet je vais où et du coup voilà le premier truc que j'ai fait aussi en même temps j'ai tout fait en même temps c'est que je me suis lancée dans un projet et c'est là que j'ai contacté en fait Amantine et là c'était un projet énorme donc on a bossé dessus pendant des mois ça a été très dur parce que j'avais l'impression d'accoucher donc c'était très très dur mais j'ai appris plein de choses ça m'a donné confiance en moi parce que j'ai dû me dépasser j'ai dû faire des trucs que j'avais jamais fait j'ai dû pourtant même en ayant une assurance naturelle avoir de l'assurance c'est pas forcément avoir de la confiance c'est-à-dire que moi je suis à l'aise partout il n'y a personne je veux dire qui est le président de la république ou un ouvrier je ne sais pas qui je m'en tape c'est un être humain c'est pas ça qui me déstabilise mais par contre de présenter soutenir un projet voilà ça c'est encore autre chose et là il faut de la confiance et pour l'avoir il faut du courage il faut se lancer il faut se lancer les petits défis se dire bon ok c'est la méthode des petits pas japonais on fait un petit pas un gros et puis après on se rend compte qu'on avance malgré tout ce projet il n'a pas pu voir le jour aujourd'hui pour des raisons en fait où je ne sentais pas le truc donc pourtant il était bien carré mais je ne le sentais pas dans le contexte l'actuel économique et politique qu'on vit mais ceci dit j'ai aussi accepté de ne pas aller jusqu'au bout de ce projet qui me tenait à coeur vraiment et je pense que la confiance c'est ça aussi c'est savoir à un certain moment donné accepter que les choses elles ne fonctionnent pas comme on voudrait alors ce n'est pas des échecs c'est des expériences et là je te rejoins sur le regard qu'on porte à la fois sur soi de ne pas être dans le jugement de dire je suis nulle je ne suis pas monté mon projet jusqu'au bout je n'ai pas du tout eu cette réaction je me suis dit ok ça se tient le fait que tu n'as pas envie d'aller jusqu'au bout mais c'est ok on le met de côté ce n'est pas un travail en vain on reviendra dessus et puis à côté plan B et on part sur autre chose et la confiance je pense que c'est ça c'est cette capacité à se renouveler alors ce n'est pas forcément inné mais ça se travaille on peut le faire c'est parce que les choses qui se passent autour de nous on pourra les changer voilà c'est extérieur à nous en revanche il y a une chose qu'on peut changer et quelle que soit l'éducation qu'on est la vie qu'on est c'est notre regard sur les choses ça c'est un truc à chacun c'est à dire qu'on pourrait se déprimer de choses qui se passent mais pourquoi se déprimer on ne peut pas voir les choses d'un autre oeil alors ce n'est pas non plus voir le verre à moitié vide ou à moitié plein moi je le regarde en entier parce que la vie c'est ça c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein aussi ce n'est pas juste ce qui nous arrange en fait parce que sinon si on vit que d'arrangements à la fin on n'a que des arrangements alors que si on accepte tout dans la totalité là vous avez un champ possible énorme et puis je voudrais citer un peintre parce que j'adore je suis passionnée d'art René Magritte je pense que vous connaissez il a dit la liberté c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être la liberté c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être et si la confiance c'était ça aussi la possibilité d'être et non l'obligation d'être parce que souvent on est dans l'obligation et moi j'ai appris pendant cette année où j'ai quitté mon ex-mari je me suis lancée dans des projets d'entrepreneuriat j'ai perdu 40 kilos je me suis affirmée dans plein de choses et en fait aussi j'ai désappris de mon éducation de mes croyances religieuses de la société de tout toutes les choses dans lesquelles j'ai voulu rentrer dans le loup et j'ai désappris de tout ça et quand j'ai réussi à faire ça j'ai rencontré les gens qui partagent mes valeurs et là j'ai vu que vraiment que j'étais à ma place enfin et que quand je ne me sentais pas à ma place c'était juste parce que je n'étais pas entourée des bonnes personnes je n'étais pas dans le cadre professionnel qui me correspondait et du coup en fait pour moi la confiance ça passe par être à sa place et ça c'est vraiment pour moi ce qui a été le grand changement cette année pour moi de trouver ma place en fait au niveau professionnel en tant que femme en tant que maman aussi en tant que ex-élui aussi on est toujours en contact avec mon ex-mami ma famille mes amis il y a des gens que je ne vois plus parce qu'effectivement ils sont toxiques pour moi j'ai mis longtemps à m'en rendre compte mais c'est pas grave c'est ok ce qui compte aujourd'hui c'est la femme que je suis et que je suis à ma place là où je suis voilà vous pouvez vous applaudir vous même d'avoir été non mais applaudissez-vous allez-y super écoutez c'était de très beaux pitch que vous pourrez retrouver en ligne j'en profite d'ailleurs pour partager pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent vous avez la page facebook Femines TV si vous la likez pas je vous invite à la liker et je vous invite aussi à aller sur youtube Femmes Inspirantes vous avez 150 vidéos si vous voulez revoir des vidéos n'hésitez pas à les revoir moi évidemment je vous remercie vous qui êtes venus ce soir je remercie Marie et Cécile d'avoir été présents je remercie Amandine qui est voilà d'avoir essayé évidemment on remercie le lab qui n'est toujours pas là le lab qui est là-bas si vous le voyez bien c'est quoi l'adresse du lab de nouveau rue du Bain-Fille oui voilà ne vous trompez pas c'est un rue du Bain-Fille donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Femines TV sur Facebook Femmes Inspirantes sur Youtube j'en profite aussi pour expliquer ce soir nous étions enfin nous sommes à un apéro after work récitel donc qui sont des apéros mini conférences avec des gens qui parlent de sujet et ensuite c'est du réseautage mais nous organisons aussi les conférences Femmes Inspirantes qui sont des conférences qui durent deux heures dans lesquelles les personnes déroulent leur parcours de vie de manière plus longue si vous voulez avoir plus de détails vous pourrez poser des questions à Amandine qui justement a participé à l'une d'elles et Marie aussi qui avait participé à l'une d'elles donc vous pouvez aller les voir je vous invite aussi à aller parler avec nos deux invités pour leur poser des questions si vous avez envie d'approfondir le sujet moi je remercie les personnes qui nous ont regardé en ligne car il y avait des personnes qui nous regardaient en ligne et je vous donne rendez-vous pour une prochaine il n'y a pas encore de date précise mais sinon vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et je vous réinvite à vous réapplaudir on va finir sur vos magnifiques applaudissements